Le niveau 14 des backrooms Cet étage se compose d'un complexe infini d'un ancien hôpital militaire, abandonné des années 1800. L'eau semble complètement contaminée, tout est pourri et des grincements de bois s'amplifient à mesure que vous restez là. On a l'impression que le plafond peut s'effondrer à tout moment. Tenter de regarder par la fenêtre pour y voir le décor extérieur est impossible, car une brume épaisse vient recouvrir l'hôpital. Mais parfois, quelques rares fenêtres peuvent montrer la réalité. Notre réalité à nous, ce qui donne aux vagabonds visitant ce niveau l'envie de sauter par cette fenêtre pour revenir à la réalité et s'échapper des backrooms. Mais ce sont bien évidemment des pièges, car ces fenêtres sont en réalité des entités. Certaines fenêtres montrent aussi d'autres au niveau des backrooms. En vous baladant, vous pourrez rencontrer des médecins et infirmières fantômes qui ne vous calculent pas du tout et passent à travers vous. Mais vu qu'ils prennent souvent des objets coupants dans leurs mains, maintenez une distance car l'objet, lui, n'est pas d'origine fantôme. Donc un médecin en passant pourrait vous transpercer sans faire exprès. Mais il y a surtout dans ce niveau une entité bien distincte des fantômes, le docteur Pollack. Il a une forme humanoïde et un long manteau gris déformé. Il est plutôt au baraque et dans sa main droite se trouve une seringue comportant du liquide tranquillisant. Sa main...